Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo pour plusieurs sections études supérieures pour l'ENCG, pour le ECT, ECS même, EST, pour les techniques de management, c'est-à-dire en général les sections où on étudie l'économie et la comptabilité, vous voyez, ça dépend des écoles et des branches et des études, il y a des élèves qui ont terminé les suites, ils ont commencé déjà les logarmes avec les exponentielles, même les intégrales, il y a des élèves qui sont encore dans le chapitre des suites, ça dépend des sections, ça dépend des branches, ça dépend des écoles. Alors dans ce cas moi qu'est-ce que je vais faire, maintenant je vais attaquer les études supérieures, je vais commencer par les logarmes et les exponentielles, calcul d'intégrale, les suites, d'accord, je vais essayer de satisfaire tout le monde parce que je ne peux pas m'orienter vers une école ou bien une section toute seule, ça y est, je vais travailler d'une manière globale, vous n'avez qu'à consulter les titres, pardon, les titres, il y a des vidéos où vous n'avez que des suites, il y a des vidéos où il y a des suites et des intégrales, il y a des élèves qui ont commencé les séries, donc je vais essayer de satisfaire tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont commencé déjà les logarmes et exponentielles, je vais vous donner cette fonction, il y a prolongement par continuité, il y a des valeurs intermédiaires, il y a plusieurs fonctions auxiliaires, donc je vais vous donner cette étude, parce que la plupart, ils vont commencer à la période de préparation, c'est-à-dire la première tranche, et ils vont passer un examen d'ici un mois ou bien deux mois, ça dépend de la date, ils vont passer cet examen, ça va dire, ils vont terminer la première tranche, alors pour cela, moi je vais vous donner un grand exercice, c'est très 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 long, ça va vous demander beaucoup de temps, on va essayer de le faire à concernant même les élèves de science-mat, les élèves de science-mat, les bons élèves, les élèves, les bons élèves de section PC, alors je vais essayer de commencer, on va essayer de gagner beaucoup de temps, et après je vais vous faire des vidéos où il y a des séries, des vidéos où il y a des intégrales, et des vidéos où on peut grouper tout, ça y est, mais s'il vous plaît, consultez les vidéos où il y a des suites, vous avez des exercices extra, et maintenant je vais commencer. Allez, première partie, vous remarquez que la fonction, elle est débilissée en deux parties, il y a la grande partie, la première partie, et la seconde, alors la première partie, on a la fonction G, la deuxième partie, la fonction, tout ça, c'est des fonctions auxiliaires, il y a même deux fonctions, il y a la fonction G et vous avez la fonction H, alors G de X égale et H de X égale, à part la deuxième partie. Alors je vais commencer par la première partie. La première partie, vous avez une fonction G, alors G, elle est définie par G de X égale à X, moins 1, moins LN de X. Ça y est, on va essayer, parce qu'ils m'ont envoyé, les élèves m'ont envoyé des messages, ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire sur les cahiers. Alors moi je vais vous expliquer mot par mot comment il faut résoudre une équation, comment il faut traiter une fonction, comment travailler les séries, comment calculer les limites, le calcul d'intégrale, etc. Ça y est, alors on va maintenant demander à vos profs, ils vont vous aider, ils sont des gens qui sont bien, ils se demandent de leur poser des questions et voilà, c'est tout, pas de problème. Allez, je commence. Vous avez la fonction G. La fonction G ici, on demande des variations. Il y a des LN, des logarithmes. Donc première chose à faire, c'est D de G. Alors D de G, c'est pas la fin de se casser la tête, c'est 0 plus la fin. Ça, c'est la première partie. Et donc G A. Alors A, il y a plusieurs choses à faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord calculer, déterminer le domaine et après calculer G prime de X. C'est quoi le dérivé de X ? C'est 1, ça, c'est 0 et 1, c'est moins 1 sur X. Donc ça donne X moins 1 sur X. On travaille sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, c'est quelque chose de positif. C'est d'accord. Tous les noms sont positifs. Alors puisque tous les noms sont positifs, le signe de G prime des ponts de corps, des ponts du numérateur. Alors le signe de G prime des ponts de corps. Alors les ponts du numérateur, c'est X moins 1. Alors je vais adresser un petit tableau de signe, X moins 1, moins l'infini. Attention, ça c'est un tableau des polylons. Donc de moins l'infini, c'est un plus infini. Ça n'a rien à voir avec le domaine de G. On est d'accord. Donc ça s'anime en 1. Regardez, X moins 1, ça s'anime en 1. Ici, le signe contraire de A, donc dégatif. Ici, c'est positif. L'air est mieux. Maintenant, je dresse le tableau de G. Alors G, il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que le tableau de G commence à partir de 0. Il y a des logarithmes. Donc ici, vous allez avoir G prime de X. Ici, G de X. Ici, X. Et ici, plus 1. C'est clair ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ce 1, celui-là, ce 0, vous allez le mettre ici. Voilà, le 1 et le 0. Et vous allez faire, vous mettez les moins. Ici, vous mettez les plus. Ça va comme ça ? Moins les croisants plus les croisants. Qu'est-ce qu'il y a ici maintenant ? Alors, on a calculé G de 1. Vous êtes d'accord ? Alors, je calcule G de 1. Alors, G de 1, voilà la fonction. Je vais calculer ici. Ici, ce n'est pas la peine de... Alors, je vais calculer G de 1 ici. Alors, G de 1. En place de X par 1, vous allez avoir 1, moins 1, moins 1, 1 de 1. L1 de 1, c'est 0. 1, moins 1, c'est égal à 0. Voilà, ce n'est pas la possibilité. Au niveau, elle a donné un minimum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fonction G est une fonction positive. Pourquoi positive ? La plus petite valeur, c'est 0. Donc, ici, vous n'avez que des signes positifs. Donc, ici, je peux faire ça, je laisse. Donc, ici, vous allez mettre... Voilà, comme ça, c'est vieux. Alors, regardez, ce n'est pas la peine de déterminer les limites. Pourquoi ? Parce que un minimum, le minimum est 0, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette partie est positive et cette partie est positive. Tout simplement. Admet un minimum. Minimum. Or, X0 est égal à 1. Donc, on a, quel que soit X appartenant à l'intervalle de 0 à plus d'infini, vous avez G de X est supérieur ou égal à 0. Alors, elle peut atteindre son expression, quel que soit. Parce qu'il veut des logarithmes. Alors, les logs se trouvent dans l'expression de G. Remplacez. X, 0, plus d'infini. Remplacez G. Vous allez avoir X, moins 1, moins L, de X, et supérieur à 0. Ça y est, il veut le L, de 1, de 1. Donc, vous allez mettre le logarithme d'autre côté. Voilà, c'est obligé. C'est terminé. Donc, quel que soit X appartenant à l'intervalle de 0 à plus d'infini, vous allez laisser le X, moins 1 à sa place, et le moins L à l'autre côté, ça devient L à 1 de X. Et voilà, je termine. Et voilà, vous avez vu. Voilà, on a terminé. Supérieur, regarde. Voilà, on a terminé. Toujours, s'il vous plaît, les marques qu'ils vont encadrer. C'est quoi ? C'est la fonction H. La fonction H est définie par E de X, moins 1, X, moins 1. Vous avez D de H, qui est égal à R. Donc, vous allez avoir moins d'infini jusqu'à plus d'infini. C'est clair. Après, vous allez calculer H prime de X. Délevé de l'exponentiel, c'est lui-même. Moins X, c'est moins 1. Ça y est. Alors, si je me suis bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a le signe. S'il y avait un plus, ça va être positif. Il y a un moins, donc la même chose. Alors, le signe de H prime dépend de quoi ? Alors, dépend de E de X moins 1. Même chose, un petit tableau de signe. E de X, comme l'inogariste, ça y est. Compte à sa salue, E de X moins 1. Ça y est, donc, je me dépends du signe. Je vais mettre le poids ici. Je vais expliquer. Vous allez poser E de X moins 1 égale 0. Implique E de X et décale 1. S'il vous plaît, chaque fois, quand vous trouvez 1 avec les exponentiels, c'est E puissance 0. Tout le temps. Et par conséquent, vous allez avoir X et décale 1. Ça y est, la rignette. Voilà. Maintenant, je complète le tableau. Qu'est-ce que vous avez ici ? La fonction salue dans 0. Voilà. Vous avez vu ? Ça salue dans 0. Voilà, le 0. Ici, je vais mettre plus l'infini. Ça y est, plus l'infini. Ici, moins l'infini. Ça va ? Ici, quoi ? Le X. Ça va ? Maintenant, l'essayez. Alors, ici, regardez ce X. Alors, ce X ne peut plus se tromper. Ça y est. J'explique le cours en même temps avec l'exercice. Alors, regardez. À côté de X, il y a 1. 1, c'est positif. À côté de l'exponentiel, 1. Positif. Donc, positif, le signe du nombre à côté de X, son coefficient, positif. Le nombre à côté de l'exponentiel, positif. Positif fois positif, ça donne un positif. C'est-à-dire, non positif. Et par conséquent, ici, on va mettre le signe contraire. Donc, moins et c'est plus. Je répète. Le signe du coefficient de X fois le signe du coefficient qui est à côté de l'exponentiel. Et tout ce que je produis. Ici, vous posez le signe contraire. Ça y est. Et maintenant, ça y est. C'est fini. Le tableau de H. Alors, ici, je vais écrire H brille. Ici, H. H n'a pas de problème. Donc, moins la vie à plus d'infini. Copier, coller. Vous placez ici le 0. Ici, vous n'avez que des moins. Ici, vous n'avez que des plus. Ça y est. Et c'est terminé. Vous avez la fonction. C'est quoi, moi ? Elle est décroissante. Donc, elle est décroissante ici. Ici, elle est décroissante. Ça y est. Alors, maintenant, on va calculer H de 0, H de 0, H de 0. Voilà. Alors, H de 0. Vous la remplacez dans l'expression de H. Et voilà. Vous allez avoir M puissant 0, moins 0, moins 1. Ça y est. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? M puissant 0, c'est tout le temps. Donc, vous allez avoir 1, 0. C'est rien, moins 1, moins 1. Et voilà. Ça y est. Donc, ici, vous allez avoir 1, 0. Même travail comme les logarithmes. Donc, son H a donné un minimum. Un minimum à x0 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques-uns. Donc, x a partenu ici à R. R. Le domaine des fils sur H, c'est R. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez H de plus et supérieur égal à 0. Ça y est. Ils ne veulent pas de H. Ils veulent des exponentiels. Je crois des exponentiels. Oui. Voilà. Des exponentiels. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Quel que soit x a partenu à R, remplacer H. Alors, H, vous allez avoir E de x, moins x, moins 1 et supérieur égal à 0. Claire ? J'applique. Quel que soit x supérieur à 0, vous allez avoir E de x, moins 1, moins x, moins 1 et supérieur strictement 1. Dernière ligne. Quel que soit x supérieur à 0, vous allez avoir E de x supérieur à x plus 1. Rande. Vous avez la fonction F. Il définit E de x, sur E de x, moins Ln de x. Voilà. C'est y est. C'est quoi le domaine D de R ? D de R, c'est l'ensemble des x. Appartenant à R. Telle que, tu vas avoir E de x, moins Ln de x, différent de 0. Il faut écrire x appartenant à R. Il faut écrire x appartenant R plus et 3. Vous êtes d'accord ? Parce que vous avez des logarithmes. Ou bien, ou bien, vous allez écrire D de R. Également, l'ensemble des x appartenant à R. En général. Telle que, vous allez avoir E de x, moins Ln de x. Différence 0. Et, puisque vous avez des logarithmes, x supérieur strictement 0. Alors, vous avez le choix. La première écriture, bien naturellement. Les deux sont bruits. Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On vous a donné la fonction H et la fonction G pour les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que... Il y a deux conditions. Pour la fonction G, quel que soit x supérieur à 0. Alors, la fonction G, voilà. Quel que soit x supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que x moins 1 supérieur ou égal à Ln de x. Et nous, on n'a pas Ln. On a moins Ln. Donc, ceci implique que, quel que soit x supérieur à 0, si vous voulez multiplier par moins, vous devez changer les places. Donc, vous mettez le logarithme de ce côté. Vous allez avoir moins Ln de x. Ça va être supérieur à... Multiplicé par moins 1, vous allez avoir moins x plus 1. Tout a changé. Ça y est ? Voilà. Donc, je vais contadrer. Ça, concernant la fonction G. Ça y est ? Ça, c'est pour la fonction G. Maintenant, la fonction H. La même chose, la fonction H. Là, voilà. Vous avez, quel que soit, x supérieur à z. Qu'est-ce qu'on va trouver ? L'exponentiel. Et supérieur à x plus 1. Claire, j'en casse. S'il n'y a rien à écrire, voilà. Ça y est, donc je répète. Ça, c'était pour la fonction G. Et ça, c'était pour la fonction H. Et voilà. Ça y est ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez E de x moins L1. Faites la somme. Faites la somme des deux côtés. Donc, vous allez avoir, ceci implique, quelque soit, x supérieur à zéro. Voilà. Vous avez E de x, qui ne peut pas atteindre cette expression. Le L1, oui. Mais puisque vous allez faire la somme, on ne peut pas atteindre ce nom. Ou bien on les atteint, toutes les deux. Ou bien, si il y a une ou égale, une stricte, si on fait la somme, on ne peut pas atteindre ce nom. Ça y est ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Faites la somme. Donc, ici, vous allez avoir E de x moins L1 de x supérieur. Faites la somme. Les x vont disparaître. Il va rester un plus acide. Et c'est quoi 2 ? 2, c'est strictement positif. C'est-à-dire, le dénominateur ne s'en est jamais. Voilà. Parce qu'il est supérieur à zéro. Ceci implique, quelque soit x supérieur à zéro. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est quoi E de x moins L1 ? C'est le dénominateur. On a trouvé que E de x moins L1 de x est supérieur strictement zéro. Par conséquent, quel que soit x supérieur à zéro, puisqu'il est supérieur à 2, donc il ne peut jamais s'annuler. Donc, vous allez avoir E de x moins L1 de x est différent de zéro. C'est-à-dire, le dénominateur ne s'en est jamais sur R plus F. Jamais. J'ai dit quel que soit. Et par conséquent, D de f n'est autre que zéro jusqu'à plus un fil. Pourquoi zéro plus un fil ? Parce que vous avez quel que soit. Regardez ce quel que soit. C'est-à-dire, vous prenez tous les noms, tous les noms qui sont supérieurs à zéro, parce qu'il y a le signe quel que soit. Voilà. Tous les noms qui sont supérieurs à zéro, c'est zéro plus un fil. Voilà. J'ai terminé le domaine. Alors, vous remarquez une chose. Pour déterminer le domaine d'une fonction, on a utilisé deux fonctions. Deux fonctions. La fonction G et la fonction H pour pouvoir déterminer le domaine d'une définition de la fonction H. Maintenant, je continue. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande limite en plus l'infini et l'interprétation géométrique. Alors, deuxième question. Deuxième question. On demande limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et l'interprétation géométrique, bien sûr. Ça y est, alors je commence. Vous avez une limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et d'être limite quand x tend vers plus l'infini et remplacer la fonction. La fonction, la fonction F. Voilà. C'est E de x sur E de x moins LN de x. Voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va factoriser par E de x. Alors, on va rendre les choses simples. Alors, limite. Quand x tend vers plus l'infini factorisé par E de x. Numérateur, on ne peut rien faire mais dénominateur, on peut factoriser. Ici, il va rester 1. Ici, il va rester LN de x sur E de x. Ça y est. Ça, avec ça, on va disparaître. Si vous voulez faire une démonstration, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, la limite x tend vers plus l'infini. Le numérateur reste 1. Ici, il va rester 1. Vous allez séparer le numérateur du dénominateur. Vous allez écrire ici LN de x moins E de x. Ça y est. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser par x et s'y multiplier par x. Voilà. Ici, diviser par x et s'y multiplier par x. Comme ça, j'ai deux formules. Ça y est ? Je passe au cours. Vous avez limite en plus l'infini LN de x sur x. En plus l'infini, c'est 0. Vous avez, je vais écrire ici, limite, je vais écrire les limites. Vous avez limite quand ils sont vers plus l'infini de LN de x sur x. C'est égal à 0. C'est un 0 positif. Et vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de E de x sur x. Ça tend vers plus l'infini. Ça y est ? Mais non, on n'a pas E de x sur x. On a l'inverse. On a x sur E de x. Par contre, c'est bon ? Par contre, c'est bon, ça va donc vers 0. Donc, j'en garde. Ça, ce sont les formules que je vais appliquer. Voilà. Ça, c'est les exponentielles. Alors, ce que je remplace ? Pour remplacer, ce n'est pas tellement difficile. Remplacez maintenant c'est 1 sur... Ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez 1 moins E de x sur x en plus l'infini on a dit c'est 0, voire E de x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini mais si vous inversez 1 sur l'infini c'est 0. Et voilà. Donc, 0 fois 0 va disparaître. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester. Maintenant, on a un régime affinant. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Parce qu'il demande l'interprétation géométrique. Voilà. Ça y est, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que les 8 quand il se tend vers plus l'infini de f de x on a trouvé 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c de f adduire 1 asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Alors, 1 pique c2 c2 adduire c'est ça l'interprétation. 1 asymptote horizontale d'équation d'équation d'état y est égale à 1. Ça y est. Alors, attendez, attendez. Regardez. On n'a pas donné cette question comme ça au hasard. Ici, ça veut dire qu'on vous donne des indications qu'il y a des asymptotes. Et voilà. Ça y est. Donc, j'ai rempli la première partie. Ça y est. Maintenant, je vous laisse assimiler la première partie et on va passer à la seconde. Alors, maintenant, on a terminé. J'ai passé tabou. Alors, maintenant, on a suivi. On a calculé la limite en plus infini. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, je vais écrire ici parce que j'ai passé le résultat. Calcule la limite. on a trouvé d'égal à 1. Ça y est. Alors, d'égal à 1. Alors, après, on a déterminé l'interprétation géométrique. Maintenant, troisième question. Montrez que F admet un prolongement par continuité à droite de 0. Alors, c'est quoi le prolongement par continuité? Premièrement, c'est quoi le domaine? C'est quoi le délègue? Le délègue, c'est 0 plus 4. Ça y est. Alors, il y a des élèves qui m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire un prolongement par continuité? Un prolongement par continuité, c'est des fonctions. Premièrement, c'est une fonction. Cette fonction, comment on peut la déterminer? Comment on peut déterminer cette fonction? Regardez. Première chose, c'est quoi le X0? Ils ont dit à droite de 0. Vous pouvez l'énoncer. Prolongement par continuité à droite de 0. Ça y est. Donc, premièrement, c'est quoi le 0? C'est 0. Alors, première chose, localiser la valeur. Deuxième chose, vous allez calculer la limite. Je vous donne les différents états. X tomber 0 positif F2X. Ça, je traite l'exercice, mais en même temps, le cours, et toi, la fois. Alors, d'une pierre de goût, alors, limite, quand X tomber 0 positif, remplace, donc, vous allez avoir E2X sur E2X moins LN2X. Ça y est. Bon. À quoi est égal E2X limite en 0? C'est 1. E2X dévié en 0. Le logarithme qui a des problèmes. Alors, je vais écrire la formule, les logarithmes. Ici, je vais écrire, attendez, parce que je donne toujours des indications avant de commencer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Oui, X0. Oui. Attends. Première étoile. Donc, première étoile. Première étoile, on a pris X0 d'égal à 0. Deuxième étape, calcul de limite. Mais avoue, calcul de limite, je vous donne la limite qu'on va appliquer ici. Alors, vous avez limite. Quand X tomber 0 positif de LN2X est égal à un point d'affine. Ça se formule. Voilà. C'est bien. Et voilà. Ça y est. Bon. Alors, maintenant, on va remplacer. Ça, c'est un exponent. Exponentiel essentiel. Ça y est. On a vu tant que place. L'exponentiel n'a pas de problème avec le 0. Donc, vous remplacez. Qu'est-ce qu'on en dit? Exponentiel. Exponentiel en 0, c'est E puissance 0. Vous avez le droit d'en placer. Ici, E puissance 0 moins NN. Qu'est-ce qu'on a dit? En 0, c'est moins l'infini. Donc ici, vous allez mettre moins l'infini. Je remplace. Normalement, vous allez écrire limite logare, c'est moins l'infini. vous allez entrer dans les lettres. Ça y est, moi, j'ai posé directeur le résultat. Ça y est. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez E puissance 0, c'est quoi? C'est 1. Et ici, normalement, vous ne devez pas écrire moins l'infini. Au délo, c'est moins l'infini. Ça y est. Mais c'est pas grave. Vous, vous allez écrire limite en logarithme. Voilà, comme j'ai écrit ici. Comme j'ai écrit ici. Après, avec le moins, ça devient moins, avec moins, ça devient plus. Donc ici, c'est plus l'infini. Plus 1, c'est E puissance 0, c'est 1. Avec plus l'infini, c'est négligeant. Il ne va rester que plus l'infini. Ça y est. Donc, 1 sur l'infini, c'est 0. Voilà. Donc, vous allez avoir limite. S'il vous plaît, vous écrivez ça en tête. Ça y est. Avec, écrivez la limite. Mettez le moins à côté du logarithme. Ajoutez l'exponentiel. Après, tirez la contribution. Moi, parce que moi, qui m'intéresse, c'est la fin. Alors, x, qu'est-ce qu'on a dit? Tant vers 0 positif, de m de x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 1 sur l'infini, c'est 0. C'est quoi 0? 0, c'est une limite. Une limite qui est finie. Écoutez bien. Donc, premier point, qu'est-ce qu'on a fait? On a le laborial. 0 égale à quelque chose, c'est 0. Deuxième chose, on a calculé la limite. Vous êtes obligés d'avoir une valeur finie, c'est-à-dire une valeur qui appartient à R. Alors, si vous trouvez une limite finie, la conclusion, c'est quoi la conclusion? Donc, une fois que vous trouvez la limite, attention, le 0 ne doit pas appartenir à D de F. Ça y est? Alors, je vais y même ajouter ici. Le 0 ne doit pas appartenir au domaine. Donc, vous avez X0 égale à 0. N'appartient pas à D de F. Première condition. Avant de parler de prolongement par continuité. Donc, première chose, on a dit, le 0 ne doit pas appartenir au domaine. Deuxième chose, c'est le calcul de limite. Voilà, le calcul de limite. on a trouvé une valeur fixe, réelle, finie, claire et nette. Alors, puisque j'ai ces deux conditions, maintenant, on tient la conclusion. Donc, F admet un prolongement. Prolongement. Comment ils l'ont appelé? Regardez l'énoncé, montrez que F admet un prolongement fin. Voilà. l'ont appelé F un prolongement fin. Prolongement par continuité. Alors, prolongement par continuité. Continuité. F Ça y est. Alors, continue. Continue. En zéro. Alors, continue. Continue. En zéro est égale à zéro à droite. Ça y est. Et, alors, et c'est et, c'est derrière. On faut une autre condition. Et, et dévie. Et, pas. Attention, c'est quoi de prolongement. Un prolongement par continuité, c'est une fonction qui vérifie deux choses. Premièrement, elle est continue en ce point qui n'appartient pas au domaine. Et, elle a mis une limite. C'est ça? Elle est continue. Je répète. F a mis. Je répète. Qu'est-ce qu'on a dit? F admet un prolongement par continuité, c'est phi. Cette fonction phi est continue en x0 t'égale à zéro. Et, elle est définie par quelque chose. Quoi? Et définie par, voilà, j'écris l'expression dans le cas général. Phi de x est égale. Vous devez pas être égale à zéro. Vous écrivez f de x si x est différent de zéro parce qu'on a la limite en zéro. Et, la limite, il faut la trouver, la trouver zéro. Et, zéro si x est égale à zéro. Je vais écrire n dans le cas général. Mais, normalement, c'est l'égale à pas elle. J'écris ici elle, c'est la limite qu'on a trouvée. Parce que, si vous avez, peut-être c'est dans le cas général zéro, l'image par phi est égale à zéro. Donc, je ne veux pas avoir de confusion. Alors, x est égale à zéro. Ça y est? Donc, ça, c'est la limite qu'on a trouvée. La limite, c'est zéro. Donc, conclusion. Et, il faut ajouter la fin. Avec, phi continue. Continue en x0 est égale à zéro à droite. Et, voilà la fin de l'expression. Voilà le prolongement par continuité. Alors, je répète, parce qu'il y a des élèves qui m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire un prolongement par continuité. Premièrement, vous devez avoir une fonction. Première condition. Deuxième chose, vous devez avoir une barre ou bien un élément qui n'appartient pas au domaine de f. Ça y est? Mais, en calculant sa limite, quand x tend vers cette valeur de f dit, vous allez trouver une limite finie. Si vous trouvez une limite finie, donc, f admet un prolongement par continuité. C'est une fonction. G, H, la plus comme vous voulez, continue en x0 est égale à zéro, des fois à droite, des fois à gauche, des fois à continuer, et point final. Ça va? Et définit pas. F de x, phi de x, c'est égal à la fonction. La fonction, c'est elle-ci. F de x, c'est x différent zéro. Pourquoi différent zéro? Parce qu'un prolongement peut être le zéro. Le zéro n'appartient pas au domaine de m. Et, phi de x est égal à l, qui est égal à zéro, si x est égal à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que phi de zéro est égal à zéro. Tout simplement. Et ça, c'est-à-dire, voilà, si vous voulez, phi de zéro, c'est zéro. Voilà. C'est égal à la limite. Ça y est? Voilà, j'ai terminé le prolongement par continuité. Maintenant, on va passer à la question B. Question B, qui est en dehors? Étudie la dérivabilité de phi, c'est le prolongement. Ça, ce qu'on vient de déterminer. À droite, c'est deux zéro. Et interpréter le résultat géométrique. C'est quelle question? C'est la question B. Alors, question B, ça c'est B? C'est A? Ça c'est A? C'est quoi? Alors, d'accord. Alors, attendez, je vais mettre les numéros de questions. Donc ici, c'est la troisième question. Et ça, c'est la question A. Ça y est? Maintenant, on ne peut pas avoir de problème avec les questions. Ça, c'est la question A. Ça y est? Troisième question A et B. La question B, c'est dérivabilité. Alors, étude, étude de dérivabilité, je vais écrire en bleu pour ne pas confondre avec la étude. Alors, étude de dérivabilité, limitée à droite de zéro. Qu'est-ce qu'on va écrire? De toute variation. Par exemple, quand x est envers zéro de phi de x moins phi de zéro sur x moins zéro. Vous avez compris pourquoi j'écris phi de zéro? Voilà, je vais l'utiliser ici. Et égale, égale, limite, quand x est envers zéro de f de x. Pourquoi f de x? Parce que phi du x est égal à f de x. À quoi t'es égal phi de zéro? Phi est égal à zéro sur x moins zéro. Et voilà le résultat. Clair et net? Très bien. Maintenant, on va remplacer un portion d'expression. Alors, égale, zéro positif, s'il vous plaît. Alors, égale, limite, quand x est envers zéro positif, la fonction f, c'est e de x. Sur e de x moins ln de x. Écrivez, s'il vous plaît, correctement. Ce n'est pas d'arrivée là. Ce sont des fonctions qui sont un petit peu difficiles. Ça y est, sur x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'arranger les quatre e donc ça, c'est le trait principal. Vous êtes d'accord? Donc, je vais faire descendre le dénominateur. Alors, vous allez avoir limite, x envers zéro positif, vous allez avoir ici e de x sur x facteur de e de x moins ln de x. Je peux développer. J'ai remarqué, si je développe, je vais trouver la limite x envers zéro positif et d'égal à zéro. Dégal, c'est normal. Voilà. Où est cette formule-là? Voilà. Si vous développez une autre chose. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? e de x comme ça, développé. Vous allez avoir x e de x et 6 moins x ln de x. Et voilà. Claire? Très, très bien. Maintenant, je vais remplacer. Ça marche? Bien. Ça ne marche pas? On change. Voilà. Donc, je continue. Et voilà. Ça y est. Remplacer. Remplacer par zéro. Je vais voir à ce que ça marche. Donc, un pique limite. Quand x envers, qu'est-ce qu'on a des zéros positifs de phi de x moins phi de zéro sur x moins zéro et d'égal. Remplacer par zéro. Ici, vous allez avoir e puissance zéro. C'est sûr. Ici, attention, c'est un zéro positif. À quoi est égal e puissance zéro? E puissance zéro, c'est 1. C'est 1. Ça, c'est 1. Et ça, c'est un zéro positif. Donc, je vais remplacer en détail. 1. Voir zéro positif. Donc, c'est un zéro positif, pas de problème. Vous avez ici moins. Le voilà. x e de x, x l, l de x. Qu'est-ce qu'on a dit? x l, l de x en zéro positif, c'est un zéro négatif. Donc, ça, c'est un zéro négatif. Donc, ça marche. Ça marche. e puissance zéro, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1. Ça, c'est un zéro positif. Zéro négatif avec le moins, c'est un zéro positif. Donc, le résultat final, c'est 1 sur 0 positif. Et ça, c'est plus 1. Ça y est, c'est la fin. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que limite. Donc, on a gagné. Si ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, on change. Mais ça a marché. Donc, phi de x moins phi de zéro sur x moins zéro est égal à plus la phi. Alors, c'est de phi. Alors, ça, c'est la carte, c'est la façon géométrique. C'est de phi. Admet une croix, une demi-tangente. Demi-tangente. Alors, je répète. Demi-tangente. Je répète. Quand vous calculez les limites, les limites sont en relation avec les asymptotes, les branches infinies. Les branches paraboliques d'une manière globale. Les branches paraboliques ou bien les asymptotes ou bien les asymptotes. C'est-à-dire, les limites sont en relation avec les branches infinies. La dérivabilité est en relation avec les tangentes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit ? On a la demi-tangente. Alors, attendez. Et voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est de l'admet quoi ? Une demi-tangente. Cette demi-tangente, comment elle est ? Il y a trois catégories de demi-tangentes. Il y a les demi-tangentes verticates. Demi-tangentes horizontales ou bien une demi-tangente oblique. Oblique, c'est comme ça ou bien comme ça. C'est une droite penchée, un petit peu penchée. Ici, j'ai quoi ? Vous avez l'infini. L'infini, automatiquement, c'est une demi-tangente verticale. C'est même pas la peine de penser. Vous écrivez directement. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quand vous trouvez l'infini, c'est une demi-tangente verticale. Maintenant, le problème, est-ce qu'elle est dirigée vers le haut ou bien vers le bas ? Regardez les signes. Qu'est-ce que vous avez ? On compte le signe. Le signe, ici, vous avez, c'est pas la peine de se casser la tête qu'on donne des astuces rapides. Ici, vous avez 0 positif. Ici, vous avez plus l'infini. Plus fois plus, c'est plus. Donc, dirigez vers le haut. Admettons, si vous avez moins, moins, admettons, vous avez ici moins, ici moins. Produit, moins avec moins, c'est positif. Donc, vers le haut. Si vous avez ici plus, c'est avant moins. Comment est-ce que vous produisez les gars ? Si c'est vers le haut. Ça y est clair et nette. Donc, d'une manière globale, si vous avez l'infini, c'est demi-tangente. Qu'est-ce qu'on a dit ? Vertical. Alors, vertical. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Demi-tangente, vertical. Dirigez. Vert. Vert quoi ? Alors, dirigez vers le haut ou bien le bas. On regarde ici, vous avez zéro positif et ici, on va trouver plus un physique comme il faut du positif donc vers le haut. Et voilà, j'ai terminé. Allez, maintenant, on va passer à la quatrième question. Quatrième question, on va considérer une fonction psy. Vous avez vu combien de fonctions ? Il y a la fonction G, H, F, Phi ou Psi. Il y a cinq fonctions. Alors, on considère la fonction psy. Alors, la fonction psy est définie par Psi de X égale et t'égale 1 sur X moins LN. Alors, 1 sur X moins LN de X. Qu'est-ce qu'on doit ? On demande de dresser le tableau. De dresser le tableau, c'est la réalité. Claire et d'être ? Alors, question, je commence. Alors, on va commencer par la question. C'est quoi le domaine ? Vous avez NX, il doit être différent de zéro. N logarithme, donc X doit être super strictement zéro. Donc, D de Psi est égale à zéro jusqu'à plus LN. Claire ? Bon. Puisqu'il demande de dresser le tableau, donc on est obligé de calculer les limites. Allez, il y a deux limites à calculer. Donc, première chose, alors je mets les points. Première chose, c'est le domaine. Deuxième chose, sur les limites, vous avez zéro ouvert, donc vous allez calculer les limites. Quand X est envers, zéro positif de Psi de X est égale à la limite X envers zéro positif de 1 sur X moins L. Alors, je vais calculer la limite en zéro. Je vais remplacer, je vais voir parce que c'est juste faux. Vous allez voir ici 1 sur zéro quoi ? Zéro positif moins, vous avez LN. Alors, LN en zéro, j'ai écrit tout à l'heure, c'est moins l'infini. Limite LN de X en zéro positif, c'est moins l'infini. Moins avec moi, ça devient plus l'infini. 1 sur zéro positif, c'est plus l'infini. Moins avec moi, c'est plus l'infini. Donc, conclusion, à quoi t'égale limite ? Quand X envers zéro positif vient de Psi de X est égale à plus l'infini. Ça y est, c'est-à-dire si c'est un taux de vertical, X égale zéro, l'équation X égale à zéro parce que vous avez le résultat synaphine. Ça y est, donc ça, c'est la première limite. Deuxième limite, on a plus limite en plus l'infini. Alors, limite, X envers plus l'infini de Psi de X est égale à limite quand X envers plus l'infini. Qu'est-ce que vous avez ? 1 sur X moins LN de X. Ça va ? Très bien. Égale, je remplace. 1 sur l'infini, c'est zéro. LN, il y a le zi de moins. LN en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, le résultat, c'est moins l'infini. Et voilà, la deuxième limite plus la limite de Psi de X. Je termine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà les limites. Maintenant, on va passer à la délimine. Vous avez Psi de X. À quoi est égale ? J'ai dit 1 sur X moins LN de X. À quoi est égale Psi prime ? Psi prime de X. Téru d'un sur X, c'est moins 1 sur X carré. LN, c'est moins 1 sur X parce que vous avez ainsi de moins. Or, nous, on travaille quelque soit X supérieur à 0. C'est-à-dire, ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Vous avez moins et moins. Ce n'est pas la peine de se passer à la tête. Elle est négative. Et après, vous devez c'est un. Alors, vous avez Psi prime de X. Vous avez Psi. Vous avez 0 de barre plus l'infini. Elle est négative. Donc, elle est dégâtive. C'est clair ? C'est quoi limite en 0 ? Limite en 0, on a trouvé, c'est plus l'infini. Là, voilà. Vous voyez ? Limite en plus d'un pignon, on a trouvé ces valeurs. Et voilà. C'est clair. Elle passe des valeurs positives vers des valeurs négatives. Automatiquement, sur son chemin, elle va rencontrer le 0. Le 0, c'est quoi ? C'est une image. S'il s'agit d'une image, c'est-à-dire, ici, il y a une valeur. Il y a un antécédent. D'accord ? Et c'est pour ça qu'ils ont parlé de valeurs intermédiaires. Montrer que l'équation Psi de X égale à 0 admis une solution unique à la part appartenant, si vous piquez, c'est 3,5. 3,5. Fin de. 3,5 jusqu'à 2. Ça y est ? Alors, on va commencer. La fonction Psi, maintenant, je parle de continuité. Continuité, après, je vais parler de monotonie. Comment est Psi ? Psi est 100 de quoi ? De fonction. continue sur 0 plus infini ou vert. Je répète, pourquoi continuez ça ? Elle est continue sur R plus égale. 1 sur X, elle n'est pas définie en 0, mais elle est continue de 0 à R plus infini. C'est l'inverse d'une fonction polygène. Elle est continue sur 0 plus infini et par conséquent, Psi est simple de fonction continue sur 0 plus infini, donc Psi est continue. continue sur 0 plus infini. Ça y est, on a terminé la continuité. Maintenant, quoi ? La monotonie. Comment est la fonction Psi ? Décroissant. Alors, Psi est une fonction continue. Continue. Strictement décroissant. Alors, strictement décroissant. strictement décroissante. Donc, Psi est bijective. S'il vous plaît, pour les classes d'économie, ils ne vont pas écrire bijective parce que le mot bijection concerne seulement les sciences maths. Donc, Psi est une fonction. Bijective. Ou bien, c'est une bijection. Alors, Psi est une bijection. et c'est une application bijective ou bien une bijection. Deux. Ce n'est pas l'ensemble de départ. C'est 0 plus infini. Deux. I est égal à 0 plus l'infini. Vers. Vers quoi ? L'ensemble d'arrivée, c'est plus l'infini vers moins l'infini. Attention, quand elle est décroissante, commencez par la partie la plus petite vers la partie la plus grande. La plus petite, c'est moins l'infini et la plus grande partie c'est plus l'infini. Et ça, on l'appelle J. Voilà. Vers. J égale. Ça y est ? Voilà. Donc, pour les, qu'est-ce que je dis pour les sections économiques, à part les élèves de sciences maths, ce n'est pas la peine d'écrire une bijection. Vous allez écrire directement. Elle est continue, strictement décroissante. Donc, pas si directement. Les sciences maths, non. Les sciences maths, vous devez écrire continue, strictement, décroissante. Donc, c'est une bijection de I vers J. Et après, on écrit la phrase. Ça y est ? Bon. Mais, pour tout le monde, vous devez connaître c'est quoi la façon de I et c'est quoi la façon de J. I, c'est le départ, J, c'est l'arrivée. Départ, c'est 0 plus l'infini. L'arrivée, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, vous avez quelque sorte. Y, appartenant à J, c'est quoi J ? On a dit c'est moins l'infini plus l'infini. Ah, ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Il existe un unique X appartenant à l'intervalle I. C'est quoi I ? C'est 0 plus l'infini. Telle-C. Vous allez avoir Psi de X est égal à I. Ça, c'est Psi, c'est pas I. Psi de X est égal à I. Ça y est ? Or, moins l'infini plus l'infini. Le passage, regardez, quand moins l'infini plus l'infini est de 0, donc Y fait quant à l'infini vers 0. Or, 0 est égal à I, appartient à l'intervalle G. qui est égal à moins l'infini plus l'infini. T'es d'accord ? Ceci implique qu'il existe un unique alpha appartenant à I qui est égal à 0 plus l'infini. Telle, vous allez avoir Psi de alpha qui est égal à 0. Ça y est, conclusion. Ça y est, donc, l'équation Psi de X est égal à 0 admis une solution. solution unique. Alpha. Vous êtes à l'autre ? Avec alpha appartenant à l'intervalle 0 plus 1. Alors, ça, c'est donc l'ordre de notre temps. Alors, regardez, maintenant, sur le petit intervalle 3, 2, 2, Alors, 3, 2, 2. Vous voyez ? Maintenant, on va prendre la restriction. Restriction, c'est-à-dire, on travaille sur I, on travaille sur le petit intervalle. Maintenant, sur 3, 2, 2, qu'est-ce que j'ai ? Alors, Psi et continue. Continue sur, qu'est-ce qu'on a dit ? Sur 0 plus infini. Ceci implique le Psi et continue. Continue sur le petit intervalle. 3, 2, 2, Si elle est continue sur le vent, elle continue sur le petit. Première fois. Deuxième fois. Psi et continue strictement décroissant et continue. Continue strictement ça, c'est sûr. Alors, strictement décroissant sur I qui est égale à 0 plus infini. Donc, Psi et continue strictement décroissant sur 3, demi. Sur 3, demi, 2. Ça y est ? déjà, on a parlé de continuité. Deuxième personne a parlé de continue strictement décroissant. Le troisième point, on doit ajouter à 3 points. Tout à l'heure, c'était que 2. Ça va continuer et continue strictement le retour. Non, maintenant, la 3, point. Le premier continuité. Deuxième point, délivrabilité ou bien strictement le retour. Continue strictement dans le troisième. Vous devez calculer Psi de 3, demi et Psi de 2. Alors, Psi de 3, demi égale et Psi de 2. Égale. C'est-à-dire, les ventes. Voilà la fonction. Vous allez trouver ici un demi remplacé par 2 moins 1, 1, 2. Ça va. Ici, pour 3, demi, vous allez avoir ici 1 sur 3 sur 2 moins 1, 1, 2, 3, demi. C'est-à-dire, ici, si vous calculez, vous changez de place, vous allez avoir 2 tiers et 1, 1, 2, A sur B, c'est 1, 1, 2, 1, 1, 2, B. Donc, vous allez avoir moins 1, 1, 2, 3, moins 1, 1, 2, 2, voilà. Ça y est. Donc, je continue. Donc, ici, vous allez avoir 2 tiers. 2 tiers. Ça y est. Développez, vous allez avoir plus 1, 1, Regardez, moins avec moins et 1, 1, 3, c'est le moins 1, 1, 2, 3. Et un calcul correct. Un calcul correct. Voilà. Vous allez trouver ici. Qu'est-ce qu'on a dit? 3, demi, 2. Ici, vous devez avoir 3, demi. Voilà. Dans ce cas. Parce qu'après, on prend 3, demi, 2. Ici, vous devez avoir 3, demi. Voilà. Cette partie. Ici, vous devez trouver 2. Alors, vous n'avez qu'avant la machine, calculer. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Ici, vous allez trouver une valeur positive. Parce qu'ici, positif, décembre 0. Ici, pour le 2, vous devez trouver une image négative. Ça va? Et si vous effectuez le produit de 6, de 3, demi avec 2, vous devez trouver quelque chose de négatif. Parce que négatif, positif, ça donne quelque chose de négatif. Ça y est? Voilà. Claire et net? Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer le produit entre les deux. Alors, si vous effectuez le produit, voilà, ici, comme ça, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ceci, vous allez avoir Psi de 3, demi. Multiplié par Psi de 2, vous devez trouver quelque chose de négatif. C'est-à-dire un doit être positif et l'autre doit être négatif. Attendez, je vais changer. Je vais ajouter parce que qu'est-ce qu'on a dit d'après le tableau? L'image de 3, demi doit être superlégative. Voilà. Et on a dit pour faire 2, vous devez trouver l'imperlégative à 0. Après, vous mettez la collade, un clic, ça y est? et après, effectuez l'état. Ça y est? Ça y est? Alors, une fois que vous trouvez le produit négatif, maintenant, sur le résultat, c'est la fin, c'est la dernière phase. Donc, ça y est, c'est la fin. Voilà. D'après le théorème de la valeur intervédiaire, l'équation l'équation. Quelle équation? Psi de x est égale à 0. Admit une solution unique unique alpha avec quoi? Psi de alpha égale à quoi? Égale à 0. Et alpha appartient à l'intervalle 3,5 plus 4. Alors, maintenant, on va passer. Vous remarquez, je ne vais pas toucher le tableau de la fonction de Psi parce que j'en ai besoin. Maintenant, je vais passer à la question C. La question C, on demande de déterminer le signe de Psi. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, d'après la question J'ai bien du sujet de dépasser le tableau, vous avez Psi de alpha égale à combien? Égale à 0. Vous êtes d'accord? Parce que la valeur intervinte. Regardez la flèche. Elle vient de moi de plus l'infini. Elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend jusqu'à 0. C'est-à-dire sur la partie de 0, suivez ma main, jusqu'à alpha. Comment sont les images ici? Les images sont positives. Regardez, que plus l'infini jusqu'à 0. que des parties positives. Ça y est? En alpha, que fait la fonction? Elle s'annule. En alpha, elle s'annule. Vous avez le 0. Mais à partir de alpha, c'est-à-dire vers plus l'infini. Regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des valeurs négatives. De 0, elle descend vers moins l'infini. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? Psi de alpha est égal à ça. Donc, vous avez, donc, qu'est-ce qu'on a? Vous avez, premier point, quel que soit X appartenant de 0 jusqu'à alpha ouvert. 0 jusqu'à alpha ouvert, vous avez, Psi de X, comment est le signe? Regardez, plus l'infini jusqu'à 0. Peu d'être positif, supérieur à z. Deuxième point, si vous prenez X est égal à alpha, c'est ce que j'ai écrit. Alors, vous avez Psi de alpha est égal à 0. Et la dernière, le dernier point, la partie qui est en vert, quel que soit X appartenant de alpha jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Psi de X et on descend de 0 vers moins l'infini, c'est négatif. Alors, j'ai déterminé le signe de Psi. Attention, il ne faut pas s'arrêter ici. Attention, il faut continuer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut, attention, vous ne pouvez jamais s'arrêter ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dresser par le signe. Alors, donc, c'est la fin. Dresser le tableau de la fonction Psi, voilà, écrivez Psi de X, voilà, mettez le 0 de barre, la clère, placez le alpha, le alpha, le voilà, Psi s'annule en alpha. Regardez, entre 0, 0 jusqu'à alpha, Psi est positif. Donc, si vous avez que des plus, alpha, elle s'annule, et de alpha plus infini, vous avez un signe. Ça y est, attention, il faut s'arrêter et vous arrivez à ce tableau. Question, à côté égal Phi de X, c'était F de X, si X est différent de 0, et 0 si X est égal à 0. Ça y est, vous avez la question 1. Alors, vous avez à côté égal Phi prime de X. Phi prime de X, c'est F prime de X. Parce que Phi, regardez, Phi est égal à F de X. Ça y est, et tout à l'heure, on a trouvé que Phi n'était pas dérivable. Elle avait en 0, une demi-tangent dirigée vers l'eau. Vous vous rappelez? Voilà, maintenant, je calcule. Voilà, la fonction F là, voilà. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous allez voir à côté égal Phi prime de X? Allez, c'est la fonction F. Donc, vous avez dérivé du numérateur, c'est E de X prime. Facteur dénominateur, c'est E de X moins LN, les formules par cœur, moins numérateur E de X, fois dérivé du dénominateur, E de X moins LN de X prime, sur V carré E de X moins LN de X, au carré. Voilà, s'il vous plaît, pour ceux qui ont oublié les formules, c'est de la forme U sur V prime, c'est égal à U prime V, moins U V prime, sur V carré. Allez, ça y est, alors je commence. Je ne vais pas toucher le dénominateur, c'est quelque chose qui est strictement positif. Alors, un tout charme, je vais passer au numérateur. Détruire d'exponential, c'est lui-même, E de X, c'est toujours lui-même. Il va rester E de X moins LN de X, moins E de X, ouvrez les parenthèses. Dérimé d'E de X est lui-même, et LN c'est 1 sur X. Et voilà. Voilà, factorisé par E de X, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez trouvé E de X, ici, moins LN de X, il y a ainsi moins, alors moins avec E de X, ça donne moins E de X, moins avec moins, ça donne plus 1 sur X. Et voilà, le résultat. Je vous remercie, ah, il y a dit, à quoi t'égale phi prime de X ? Alors, phi prime de X, t'égale, il ne va rester que E de X en facteur. Ici, il va rester 1 sur X moins LN. Mettez 1 sur X, parce que vous avez un plus ici. Vous avez 1 sur X moins LN de X, d'abord, sur dénominateur, dénominateur, c'est E de X, moins LN de X, le tout au bas. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a phi prime de X, et les gars, vous avez ici exponentielle. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la fonction Psi de X sur quelque chose de positif, E de X, moins LN de X, le tout au bas. Et voilà, le résultat final. Flèche, ça, voilà, ça y est, voilà, on senti. Ça y est. Et voilà. Vous remarquez, je n'ai pas effacé ce tableau. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous déterminez le signe d'une fonction, toujours à la fin, il faut dresser le tableau. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire, regardez, vous avez phi prime. Qu'est-ce que vous avez dans l'expression ? L'expression est positive. E de X moins LN au cas est positif, donc il n'y en a que Psi. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Si le signe de phi prime dépend de quoi ? Dépend de celui. Celui de Psi. Vous êtes d'accord ? Et voilà le signe de Psi. Alors, vous allez dresser le tableau de Psi, le tableau, après je vais effacer, ça y est. À quoi est-ce que le tableau de Psi ? Vous avez 0. Il est défini par quoi ? Alpha. Ici, vous avez positif. D'autre côté, vous avez les gaz. Ça y est. Et maintenant, vous dressez le tableau de la fonction phi. Alors, vous allez avoir ici X, phi prime de X, phi de X, ça y est, ou bien phi, ça y est, elle n'est pas définie en 0. Elle est continue. Attention. Phi, c'est un prolongement par continuité en 0. Elle est continue en 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Suivez, qu'est-ce que vous avez fait. Première chose à faire, le 0 appartient au domaine de phi. Elle n'est pas dérivable en 0. Suivez, suivez, regardez. Phi est définie en 0. Tout à l'heure, on a trouvé, même phi, c'est le prolongement par continuité. Elle est définie en 0. Son image est nulle, mais elle n'est pas dérivable en 0. Elle n'est pas dérivable, elle est en relation avec phi prime. Regardez, en relation avec phi prime. Puisqu'elle n'est pas dérivable, vous allez mettre deux petites barres. Deux petites barres. Voilà, regardez. Elle n'est pas dérivable en relation avec phi prime. Ne prolongez pas. Si vous prolongez, ça veut dire que vous n'appartient pas au domaine. Ne prolongez pas les traits. Il faut s'arrêter ici. Comme ça, ça concerne la dérivée. Elle n'est pas dérivable. Et tout à l'heure, on avait trouvé plus la phi prime. Après, vous mettez copier-coller. Voilà, alpha. Et voilà, 0. Ici, vous avez plus. Si vous avez moins. Claire? Voilà, c'est tout. Claire, on n'est pas entré dans les détails. On décrit tout ce qui nous concerne et quoi finit. Maintenant, la monotonie. Alors, la monotonie, vous avez phi, elle est croissante et en alpha, après, elle est décroissante. Et on a trouvé tout à l'heure qu'elle était continue. Et phi de 0, alors tout à l'heure, c'était phi de 0 est égal à 0. Vous vous rappelez. Parce qu'elle était continue. Ici, on va calculer et on va écrire phi de alpha. Ils ont écrit à peu près, des fois, on vous donne des valeurs. C'est à peu près 1, plus. Alors, à peu près 1, plus. Ça y est, ils voient plus, voilà, voilà. La limite en phi, la limite de phi, ils sont plus infili, c'est la même que f. En plus, la plus c'est 1. Ça y est, donc ici, c'est 1, je vais écrire. Ici, c'est 1. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, je vais écrire limite. Enfin, x tan vert plus l'infini de phi de x est égale à la limite quand x tan vert plus l'infini de f de x. Parce que phi est égale à f sur 0 plus l'infini ou vert et la limite, c'était 1. Tout à l'heure, on a déjà rappelé. Voilà, est égale à 1. C'était même une asymptote horizontale. Ça y est, ça y est, c'est terminé. Donc, maintenant, c'est la fin. La 6ème question, intersection de c'est de 1 avec la droite delta y qui est la 1 et après, on va tracer c'est de la phi. Ça y est, c'est la fin. Alors, 6ème question. 6ème question, intersection, alors intersection. Inter section de c'est de f avec d'f. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de f, regardez, il y a des f qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est intersection. Intersection qui représente c'est de f, c'est f de x. Intersection, je vais enlever avec. Avec, je vais écrire en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire avec ? Avec, ça veut dire égalité. Ça y est ? Et c'est quoi delta ? Delta, c'est la droite. La droite d'équation y est égal à 1. Donc, vous allez avoir ici y est égal à 1. J'ai ajouté ça pour ne pas l'écrire. Mais c'est pas là, delta y est égal à 1. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous allez résoudre l'équation x égale 1, ça veut dire, on va résoudre l'équation mx égale 1. Bon, on va passer f par la f. Là, vous allez avoir e de x sur e de x moins n de x est égal à 1. C'est simple. Mettez-le un de l'autre côté. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir e de x sur e de x moins n de x moins 1 est égal à 0. Regardez, vous avez vu comment je pique ? Il ne faut jamais faire le produit en 3. Quand il s'agit, l'équation toujours d'un seul côté. On ne veut pas prendre de risque. e de x réduisez-vous le même dénominateur. e de x moins n de x réduisez-vous à avoir moins e de x. Voilà la simplification. Plus n de x est égal à 0. Les exponentielles vont disparaître. Le dénominateur ne s'allume jamais et par conséquent, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester n de x est égal à 0. Quand on a ce n de x en 1 tout simplement, ça c'est n de 1 et par conséquent, c'est égal à 1. J'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais décider. C'est tout ce qui reste. Ça y est ? Alors, le tableau de variation jouit des six épices. Ça y est ? En plus, vous n'avez que deux zéros vers l'infini donc ce n'est pas tellement moins. Et voilà. Voilà le repère. S'il vous plaît, c'est une fonction qui est positive. Regardez. De 0, f de alpha vers 1. Prenez une grande échelle. Grande échelle. Voilà. C'est une fonction qui est positive. Regardez, je n'ai pas laissé beaucoup de place encore. Parce que la plus petite valeur c'est 0. qu'on doit mettre dans le tableau. Ça y est. Quoi d'autre ? Donc, on va prendre les points. Le alpha. Le alpha, on va dire, ça appartient à l'interval 3, demi, 2. Ça y est. 3, demi, 2. Donc, je vais mettre le 1, le voilà. Le 2, le voilà. 3, demi. Voilà, 3, demi. Ça y est. Le alpha se trouve entre les deux. Voilà, c'est quelque part. Voilà le alpha. son image est à peu près 1, demi. 1, demi, c'est 3, demi. Prenez, voilà, le point haut. Prenez la même distance, repère, retourne, on va, c'est monté. Voilà le 1, voilà le 2. F de alpha. F de alpha, on est presque 3, demi. Ça y est, c'est 1, demi. Voilà, 1, demi. C'est correct. Claire. Maintenant, ça y est, je vais placer les points dont j'ai besoin. Maintenant, je vais placer les tangentes. Les tangentes. J'ai combien de tangents ? Vous avez une tangente verticale au zéro, dirigée vers le haut. Regardez, voilà le zéro. Vous allez avoir une tangente verticale, la voilà, dirigée vers le haut. Voilà, ça y est, une flèche dirigée vers le haut. Voilà, regardez, plus la pique, je vais écrire ça envers, envers les tangentes, mais bon mieux, vers le haut. Claire. En alpha, alpha, la dérivée s'annule. La dérivée s'annule. Qu'est-ce que ça veut dire que s'annule ? Ça a une énergie qui est une tangente horizontale. Donc, l'infini, vertical, zéro, horizontal. Donc, l'infini, voilà, c'est vertical. Zéro, c'est horizontal, monté, 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 jusqu'ici. Alpha, on peut imager qu'elle est d'alpha. Alors, horizontal. Pourquoi ? Parce que la dérivée s'annule. Ça y est, normalement, vous, vous allez tracer une droite horizontale. Voilà, l'équation y et y. Et voilà. Voilà, ça y est. Vous avez pris ici, y est également. Attention, elle grimpe de zéro, dirigée vers f de alpha. Et après, elle a une, ici, une à 5. Ça y est, donc, je décide. J'espère que ça va marcher. Regardez, vous avez vu ? Elle grimpe de zéro, vers f de alpha, et après, vers la 5. et voilà. Merci beaucoup, elle a plu. et voilà.